Au détour d'une visite d'amitié au Bénin, une délégation de parlementaires autrichiens a été reçue par le recteur de l'université d'Aboumé-Kalavi dans la soirée du mercredi 6 avril 2022. L'objet principal de la visite était surtout de présenter les différents systèmes au niveau universitaire. Donc nous avons eu à présenter notre système universitaire du tertiaire et les représentations béninoises aussi ont eu à présenter les leurs. Cet système in Bénin. La délégation est arrivée pour échanger avec nous sur le système éducatif, la formation que nous donnons, nos étudiants et la recherche. Cette rencontre est élargie à deux autres universités publiques béninoises, à savoir l'Université nationale d'agriculture et l'Université de Paracou. En perspective, les différents acteurs entendent nouer des accords de partenariat fructueux. Le suivi sera que nous avons eu à présenter un programme du gouvernement autrichien qu'on appelle UNINET, qui établit des liens entre les coopérations et les partenariats entre les universités autrichiennes et les universités africaines. Donc ce que nous allons faire, c'est qu'il y aura un suivi qui quittera la réunion que nous avons eu à tenir. Et nous avons expoit que cela débouchera sur un partenariat et une coopération plus efficace et plus active. Donc nous allons continuer les échanges par les écrits avec les projets de coopération qu'ils vont nous envoyer. Nous avons aussi envoyé et jusqu'à la fin maintenant, on va s'entendre comme on a l'habitude de le faire. On va parler maintenant de mobilité des enseignants, de mobilité des étudiants, de harmoniser les points de vue sur les formations et la recherche. La délégation autrichienne a été conduite par le député béninois Etienne Toingban. Pour lui, cette rencontre est d'une grande importance pour les universités publiques du Bénin. On a demandé aux recteurs et vice-recteurs présents de s'inspirer de ce partenariat-là, le développer, l'améliorer pour en tirer des profits pour notre pays. L'Autriche est la septième économie du monde. Son modèle repose sur trois piliers à savoir l'éducation, l'industrialisation et la sécurité sociale.